Oh là, mais t'es tout blanc, mon Jean-Louis ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il te manque de la vitamine D ou quoi ? Va falloir aller au soleil, là. En plus, il fait beau, c'est le printemps, et les oiseaux qui gazouillent, et surtout, il y a vraiment un plein soleil. Qu'est-ce que c'est que cette pâleur ? Bon, heureusement, j'ai des nouveaux feutres, je t'ai bien maquillé, mais bon, c'est pas terrible, on va aller prendre le soleil tout à l'heure, mais aujourd'hui, on s'attaque à la vidéo 4 de la biochimie, les bases de la biochimie, les bases de la vie, pour bien comprendre tout ce qui se passe en nous, et pour comprendre vraiment l'importance, et comment fonctionne le vivant, et les réactions biochimiques, dont je vous parle depuis trois vidéos, on est obligé de parler de l'eau. L'eau, c'est le composé, évidemment, c'est devenu un peu tarte à la crème de dire ça, mais on est composé essentiellement d'eau. 60 à 80% du volume cellulaire, du volume des cellules qui nous composent, c'est les molécules d'H2O, deux hydrogènes, un oxygène, comme on a vu dans les dernières vidéos sur les liaisons qu'il y a entre les différents atomes, les liaisons covalentes, ioniques, hydrogènes, etc. Et bien ces molécules d'eau, elles interagissent, elles créent le solvant universel du corps humain, ce qui permet les réactions chimiques entre toutes les molécules, entre tous les atomes qu'il y a dans le corps. Si on n'avait pas ce solvant, si on n'avait pas ce milieu-là que créent les molécules d'H2O, il n'y aurait pas ces réactions chimiques entre les solutés qui sont dans le solvant. J'espère que vous avez vu les dernières vidéos, parce que sinon ces termes-là ne vous parlent pas trop. Mais voilà, rappelez-vous qu'un solvant, c'est un milieu où il y a une molécule qui est très nombreuse, qui est en très grande quantité. Là, en l'occurrence, c'est les molécules d'H2O, donc il y en a plein, 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 plein. Ça, c'est le solvant. Et à l'intérieur de cette solution, il y a des molécules qui sont en moindre quantité. Ça, ce sont les solutés. Et donc, la solution aqueuse, la solution, c'est vraiment ce solvant qui est universel, c'est l'H2O. Donc, l'une des caractéristiques premières de l'eau, c'est sa grande capacité thermique. Ça veut dire qu'elle absorbe ou qu'elle dégage beaucoup de chaleur. Rien qu'en comprenant ça, rien qu'en retenant ce petit point sur Jean-Louis, vous allez sans doute penser à ce qu'on essaye de vous vendre de nos jours, le truc très à la mode, qui est la cryothérapie. C'est-à-dire, on vous met dans une capsule ou dans une pièce à moins 110 degrés. Alors là, vous vous dites, à moins 110 degrés, c'est un truc de dingue. Oui, oui, c'est dingue. C'est 50 euros par contre, la séance. C'est un petit peu cher pour de l'air. Parce que l'air conduit beaucoup moins la chaleur que l'eau. C'est l'eau qui a la capacité thermique d'absorber la chaleur beaucoup plus grandement que l'air. Quand vous prenez une douche froide ou un bain froid, qui est plus ou moins gratuit, vous soumettez votre corps à une perdition de chaleur bien plus grande que quand vous êtes exposé à l'air. Et ceux qui ont fait des bains froids avec moi dans mes stages, par exemple, ou qui ont testé les douches froides ou les bains froids en rivière pendant l'hiver ou même pendant l'été. Il y a certaines rivières qui peuvent être très froides même l'été. Ils savent à quel point c'est beaucoup plus difficile de rester dans l'eau froide, même à 5-10 degrés, qu'une cryothérapie à moins 110 degrés. Après la cryo, on a l'impression que c'est les doigts dans le nez. Ça n'a rien à voir. Et en plus, ça coûte 50 euros. Donc bon, vous avez une option qui est plus ou moins gratuite tous les matins, c'est de vous réveiller avec une douche froide. Et ça, ça peut vous changer la vie. Sans rire. Ça a changé la vie de tous les gens qui font la méthode Vim Hof. Ça change la vie de tous les gens qui mettent la discipline de le faire tous les jours. Et c'est plus ou moins gratuit. Donc, profitez de cette capacité thermique qu'a l'eau. Sa polarité entre les molécules d'oxygène et d'hydrogène, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo que l'oxygène est très électronégatif, l'hydrogène H+, électropositif. Ça veut dire qu'il y a une polarité moins et plus du côté de cette molécule d'eau. Bon, de molécule d'H2O. Et bien, cette polarité lui donne cette fabuleuse capacité d'être un solvant incroyable. Ce qui veut dire que quand on met des molécules, d'autres molécules dans l'eau en soluté, l'eau, les molécules d'H2O vont avoir la capacité de les séparer comme par exemple des molécules inorganiques comme les sels. Les sels inorganiques. Vous vous souvenez, organique, ça veut dire qu'il y a du carbone, les glucides, les lipides, les protéines par exemple. Et inorganique, ça veut dire qu'il n'y a pas de carbone. Donc l'eau, les sels, certains acides aminés, etc. Prenons le sel de table, NaCl, molécule de sodium, qui est chargée positivement, qui a rencontré son ami la molécule de chlore, qui est chargée négativement. Ils se sont acoquinés. Et ça, ça donne le sel, NaCl, les cristaux de sel qu'on connaît. Vous avez sans doute remarqué que quand vous mettez du sel dans de l'eau, au bout d'un moment, vous ne voyez plus les cristaux. C'est à dire que l'eau, les molécules d'H2O, par un processus absolument magique, elle a séparé le Na du Cl. Mais en fait, ce n'est pas du tout magique. C'est que nos amis des H2O, ils ont commencé à attirer dans un premier temps le Na+, le O, moins, il attire le Na+, de son côté. Les hydrogènes par contre, qui sont plus, ils à dire le chlore négatif de l'autre côté, puisque les opposés s'attirent. Le plus est attiré par le moins, et le moins est attiré par le plus. Ce qui fait qu'on sépare, au bout d'un moment, le Na, le sodium d'un côté, et le chlore de l'autre. Parce que nos molécules d'H2O entourent comme ça. Là, autour du Na+, évidemment, c'est les O, moins, en rouge, qui sont collés à lui. Par contre, les hydrogènes plus, eux, ils regardent de l'autre côté, ils ne veulent surtout pas voir le Na+, parce que c'est le même signe, ça les oppose. Et inversement, le chlore, c'est le moins, lui, il a les bouboules bleues, les hydrogènes plus, qui sont collés à lui, évidemment, parce que ça l'attire comme un aimant. Ce qui fait qu'on dissocie, et ça, ça va être capital de s'en rappeler, dans les prochaines vidéos, on va parler de l'équilibre acido-basique du corps, des systèmes tampons, qui sont souvent énumérés, qui sont souvent utilisés par les naturopathes, par les nutritionnistes, quand on dit qu'une nourriture est alcalinisante, acidifiante. Maintenant, vous saurez ce que ça veut dire. Et même, à mon avis, comprenant ça, retenant Vérisme TV et Jean-Louis, etc., vous comprendrez mieux que la personne qui est en train de vous parler. Retenez ça. On ne pourra plus vous la faire. Donc, pour résumer, les molécules d'H2O entourent et dissocient certains composés ioniques, comme le NaCl et les acides bases, pour former des solutions vraies, c'est-à-dire, les solutions vraies, c'est que peu importe où vous regardez dans la solution, la concentration du solvant et des solutés est la même. Il n'y a pas un côté où il y a beaucoup de NaCl, d'autres, il y en a moins, etc. Tout est uniforme, c'est une solution vraie. Ces molécules d'H2O jouent aussi le rôle de protection autour des grosses molécules, les grosses protéines, les lipides, pour éviter que ces grosses molécules interagissent entre elles et fassent des mauvaises réactions. Donc, super, encore une fois, important comme rôle. La polarité, elle nous permet aussi d'avoir, d'être un transport incroyable. Le sang, on le sait, on dit que c'est le liquide nourricier du corps puisqu'il importe les nutriments, l'oxygène, toutes sortes de choses aux cellules. Mais comment ça se fait qu'il transporte, en fait ? En fait, de la même manière, grâce à cette polarité, là je vous ai dessiné toutes les molécules d'H2O, les nutriments, les gaz et les déchets métaboliques ayant aussi des polarités, eux, ils vont pouvoir jouer avec ça et transporter, comme je vous ai mis des petits bras en l'air, comme ça, là, chaque molécule d'H2O porte les nutriments, les gaz et les déchets métaboliques vers les cellules, vers les organes, et dans le sens inverse, l'urine, ben, enlève ce qu'il y a en trop, ce qu'il faut enlever, les déchets, etc., en dehors du corps, parce que l'urine est aussi composée essentiellement d'eau. Donc sang et héroïne ont cette faculté de solvant grâce et de transport grâce à la polarité. Autre fonction très importante, même capitale, la réactivité. Qu'est-ce que ça veut dire ? On vous parle souvent dans les bouquins de physio, dans l'alimentation, dans plein de choses, des processus de synthèse. Par exemple, on dit, le foie, il synthétise du cholestérol, ou on synthétise la vitamine D quand on est exposé au soleil. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et on parle aussi de processus de dégradation. L'estomac, il dégrade les protéines dans la digestion. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, dans les processus de synthèse, qu'on utilise, qu'il va y avoir utilisation ou adjonction, ajout, d'une molécule d'H2O. Ben, c'est encore l'eau qui va jouer ce rôle absolument incroyable. Prenons un exemple du glucose et du fructose. Deux sucres simples. Si on les combine ensemble, ça donne du sucrose. Ok, d'accord. Mais comment ça se passe ? Et ben, cette opération de synthèse d'une plus grosse molécule à partir de plus petite, elle se fait par perdition, par perte, perdition ? Amenez-moi un dictionnaire, s'il vous plaît. Par perte, on va dire, d'une molécule, de deux atomes d'hydrogène et d'un atome d'oxygène. Ce qui fait qu'on perd de l'eau quand on synthétise une molécule plus grosse. C'est ça qui nous permet de former des liaisons entre deux atomes, entre deux molécules, pardon, entre ces deux sucres pour former le sucrose. Inversement, on va faire une hydrolyse, c'est-à-dire qu'on va couper comme un sécateur, c'est comme si votre sécateur, c'est votre molécule d'eau. On va couper les liaisons pour former... On va couper les liaisons du sucrose, pardon, pour reformer du glucose et du fructose. Typiquement, c'est ce qui se passe dans la digestion. On a des grosses molécules et on en forme des plus petites et des plus petites et des plus petites. Les protéines, par exemple, on a des grosses protéines et on en fait des plus petits acides aminés, des protides d'abord, puis on arrive en coupant et en coupant et en coupant des liaisons jusqu'aux acides aminés qui vont être les briques de base pour reconstruire l'individu, les tissus musculaires, les neurotransmetteurs, etc. C'est ce principe de dégradation des grosses molécules, ça se fait par hydrolyse, ce qui veut dire qu'on utilise de l'eau, on lise, on casse par ajout d'une molécule d'eau. Et inversement, la synthèse, c'est une déshydratation puisqu'on perd une molécule d'eau quand on crée des liaisons entre deux molécules pour créer une plus grosse molécule. Enfin, dernier rôle, le rôle d'amortissement, là c'est plus mécanique qu'autre chose. Votre encéphale, votre cerveau, certains organes sont entourés d'une couche d'eau puisque l'eau est incompressible, ça crée un coussinet, c'est notre airbag à nous pour éviter que quand vous allez à votre salle de boxe et que vous prenez un ion dans la figure, que le cerveau tape contre la boîte crânienne et qu'il y ait des lésions vraiment irréversibles, et bien on a un coussinet d'eau. C'est une protection, comme je vous l'ai dit, c'est notre airbag à nous pour nous protéger. Donc, encore une fois, c'est un Jean-Louis assez chargé, mais on est allé dans les grandes lignes. Si vous arrivez à retenir les principales fonctions de l'eau, solvant, transport, réactivité, amortissement, c'est top, c'est parfait. Et ça, ça va nous permettre d'avancer et de mieux comprendre tous les processus qui sont en jeu quand on passe à la pratique. Pour ceux qui veulent passer à la pratique, déjà avant de passer à la pratique, mettez un pouce bleu, partagez la vidéo, mettez des commentaires, abonnez-vous à la chaîne, évidemment. C'est comme ça que vous pourrez au mieux soutenir notre travail avec Jean-Louis. Si la curiosité a été comblée, mais que vous voulez passer à la pratique maintenant pour changer votre vie, vraiment, pour être la meilleure version de vous-même, on a créé avec Jean-Louis le site internet Hormes.com où vous avez programme de renforcement par les exercices physiques et par les techniques de respiration. Rien que ces deux-là peuvent vraiment, vraiment faire la différence parce qu'on met en place une discipline au quotidien pour se changer la vie. Voilà pour la théorie, les amis. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Vérisme TV avec mon pote Jean-Louis que je vais mettre directement au soleil. Et en attendant que la vérité... En attendant que la vérité... N'attendez pas la vérité ! Ah, elle est déjà en vous. Elle est déjà dans l'eau, mais elle est surtout en vous. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...